Exode chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit Voici ce que l'Éternel a ordonné Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel De l'or, de l'argent et de l'airain Des étoffes teintes en bleu, en propre, en cramoisie Du fin lin et du poil de chèvre Des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins Du bois d'acacia Des huiles pour le chandelier Des aromates pour l'huile d'ancien et pour le parfum odoriférant Des pierres de nix et d'autres pierres Pour la garnitude de l'effort et du pectoral Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité Viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné Le tabernacle, sa tente et sa couverture Ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche La table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition Le chandelier et ses ustensiles Ses lampes et l'huile pour le chandelier L'hôtel des parfums et ses barres L'huile d'ancien et le parfum odoriférant Et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle L'hôtel des holocaustes, sa grille des reins Ses barres et tous ses ustensiles La cuve avec sa base L'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases Et le rideau de la porte du parvis Les pieux du tabernacle Les pieux du parvis et leur cordage Les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron Et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté Veurent et apportèrent une offrande à l'éternel Pour l'œuvre de la tente d'assignation Pour tout son service et pour les vêtements sacrés Les hommes veurent aussi bien que les femmes Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles Des anneaux, des bagues, des bracelets Toutes sortes d'objets d'or Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu En poupe, en cramoisie, du feuneur et du poêle de chèvre Des peaux de béliers teintes en rouge Et des peaux de dauphins les apportèrent Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins Apportèrent l'offrande à l'éternel Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service L'apportèrent Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains Et elles apportèrent leur ouvrage Des fils teintes en bleu, en poupe, en cramoisie et du fin lin Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé Et qui avaient de l'habileté filèrent du poêle de chèvre Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres Pour la garnitude de l'effort et du pectoral Des aromates et de l'huile pour le chandelier Pour l'huile d'anxion et pour le parfum odoriférant Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes Dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'éternel avait ordonée par Moïse Apportèrent des offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux enfants d'Israël Sachez que l'éternel a choisi Béthalil Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Jida Il a rempli de l'esprit de Dieu De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages Il a rendu capable de faire des inventions De travailler l'or, l'argent et les reins De graver les pierres à enchâsser De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art Il lui a accordé aussi le don d'enseigner De même qu'à O'Roliad, fils d'Arizamag, de la tribu de Dan Il les a remplis d'intelligence Pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art Pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu En prou, en cramoisie et le fin lund Pour faire toutes espèces de travaux et d'inventions Merci d'avoir regardé cette vidéo !